Tu savais que les garçons allaient répondre ? Tu avais un doute ? Ça reste le sport. Je suis présent depuis trop longtemps pour savoir qu'il n'y a rien d'écrit et qu'à tout moment ça peut tourner. Tu as un mot vers bon, là on marque le premier but. Si on marque le premier, je ne sais pas quelle est l'issue. Je suis présent depuis trop longtemps pour commencer à chercher des signes. Par contre, je suis très heureux de cette combativité que l'on a senti sur tous les palais, sur les déviations. On a vu un flot extraordinaire. Je pense qu'on peut jouer encore 60 minutes. Pas mardi ? Je parlais de ce soir. Mardi était un autre jour. On va déjà savourer celui-là. Je suis vraiment heureux de la combativité. D'entrée, on marque cette patinoire. On était attendus aussi. Il y avait beaucoup de monde. J'avais pris un peu la pression parce que j'avais un peu choisi l'adversaire et ça n'avait pas reconnu un franc succès. Je dois l'avouer. Il y a des gens qui auraient aimé un match plus facile. Mais je suis heureux et je trouve que c'est une victoire qui est à la hauteur de l'outil qu'on nous a mis entre les mains. Ça méritait du panache, de l'orgueil et il y a eu tout ça ce soir. Oui, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour débriefer. Je les ai juste félicités. Mais par contre, on a eu quelques échanges et ils ont le même ressenti que ce qu'on a eu. C'est-à-dire que la sonorité est incroyable et dès que le public commence à faire un peu de bruit, on a un son qui tourne et sur les contre-attaques, c'est sûr que ça les porte. Et on l'espérait et on a la preuve que l'étroitesse de cette patinoire fait que le son, il est là. Et si tout le monde bouge, si tout le monde crie, on devra avoir un véritable chaudron arrangé. Et ça me fait mon plus grand plaisir. C'est un groupe qui vit très, très bien. On va avoir tendance à galvaner un peu ce type d'expression, mais ce n'est pas le cas. On a vraiment un groupe qui, depuis le début d'année, on sent une vraie alchimie, une vraie osmose entre les gars. Et j'espère que ça s'est vu ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les résultats aident à ça aussi. Et c'est un plaisir de les voir évoluer ensemble. Et c'est un plaisir de partager des moments avec eux dans le vestiaire. Les animations qu'on a vues aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que vous allez essayer de tenir pendant toute la saison ? Parce que finalement, il n'y a presque pas eu de temps mort. On voit que ça s'approchait d'un show à la nord-américaine. Oui, c'est une vraie volonté. On a vraiment envie de devenir un sport spectacle. Je l'ai dit cette semaine, on ne veut pas concurrencer l'OSCO. On veut apporter une nouvelle offre. Le foot en France reste le foot et tant mieux. Mais on est capable effectivement d'offrir autre chose. Et on travaille avec les équipes, les permanents, mais aussi les administrateurs à effectivement pérenniser cette offre qui permet, entre autres par exemple ce soir, un dimanche après-midi, de passer un excellent moment en famille et de repartir quel que soit l'âge avec d'excellents souvenirs et pas que le reste sportif.